UFC Mexico, une victoire pour Farisiam, elle va être très très intéressante à débattre. Un co-main event assez particulier selon moi, et un main event qui m'a positivement surpris, même si on pouvait s'attendre à une guerre bien plus intensive que ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur... On a vu le logo, c'est bon, Fight Minds, la chaîne où on analyse l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. Paris sur les meilleures cotes, avec une event. Brian, on va commencer local, on va commencer par Farisiam. Première question, évidemment, très logique comme première question, je pense que tu t'y attends, je pense que tout le monde t'y attend. Quel était ton scoring à la fin du combat avant que les juges remettent les leurs ? Parce que les juges, trois scores différents. Bon, pour être honnête, sur les combats, je ne prends pas de papier pour scorer et tout. Moi, j'apprécie un peu le combat et puis je fais un peu confiance au juge. Et j'ai eu un truc un peu général à la fin. Et donc, je regardais le combat et à la fin, c'est vrai que j'étais plutôt... Je m'attendais à une victoire de Pueless. Donc, je voyais plutôt Pueless l'emporter. Je le pensais un peu plus méritant, un peu plus impactant. Et ça, je pense qu'on va revenir dessus parce que je pense qu'il n'y a même pas de débat. C'est ça qui est problématique. Mais pour moi, plutôt déçu de la prestation, clairement. Je pense qu'il l'est aussi, de toute façon. Et je pense qu'on l'est tous un peu. Ça reste une victoire, mais malgré la victoire, c'est toujours pareil. Une victoire qui... Oui. Enfin, voilà. Par contre, j'étais très surpris par Claudio Pueless. Je ne m'attendais pas à ce niveau de lutte de sa part. Sachant que, enfin, Fares, on en a parlé. Pour moi, il est très, très bon en lutte. Et sur ce combat-là, je m'attendais quand même vraiment à un Fares mieux préparé, tu vois. Oui. Dans les interviews, il a dit qu'il connaissait. Il a dit qu'il a eu plusieurs propositions. Qu'il a même choisi cet adversaire-là parce que c'était le plus intéressant pour lui. Donc, tu choisis ton adversaire, tu le connais. J'étais très, très étonné de la tournure du combat. Moi aussi, assez surpris. J'aime bien parce que ton introduction sur le combat couvre un peu tous les sujets qui sont intéressants. Donc, on va peut-être les tacler un à un. Le premier, je pense que c'est très important parce que tu m'as envoyé quelques tweets que tu as vus ce matin. Et il y a encore une grosse confusion auprès du public par rapport à le fait qu'on ne parle plus de dégâts. On ne parle plus de damage quand on parle de scoring. On doit parler d'impact. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ceux qui veulent vraiment bien s'y connaître sur le scoring MMA et typiquement, ça, c'est le genre de combat qu'on doit étudier. J'ai fait une vidéo en trois parties, le guide ultime du scoring en MMA. Je vais résumer ici. On ne parle plus de dégâts parce que si on ne parle que de dégâts, ça va toujours favoriser le striker ou en tout cas celui qui envoie des frappes. Même au sol, ça va favoriser celui qui envoie du grand end pound plutôt que celui qui cherche les soumissions. On a décidé de changer damage slash dégâts en impact pour pouvoir comparer les deux. Alors, ça reste un exercice très, très compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une amenée au sol, si tu n'en fais rien, ça ne vaut rien ou quasi rien. Par contre, si tu construis ton jeu derrière, si tu as un schéma offensif, si tu envoies du grand end pound ou si tu cherches des soumissions ou si tu avances vers des soumissions, c'est considéré comme impactant. Ça peut être comparé à du dégâts debout. Donc, tout est regroupé sous le même mot. Et donc, ça, c'est très… Voilà, l'impact est regroupé sous le même mot. Et ça, c'est très important à comprendre. Et on va peut-être justement parler de ça. Moi, on est toujours biaisé, c'est clair. À la fin du combat, j'avais 29-28 pour Faré Ziam. Parce qu'en regardant round par round, le 1 et le 3, Faré le prend par son activité qui rapproche un peu de la fin du combat. Parce qu'en fait, les moments les plus spectaculaires de Pueless, ce sont les amener au sol dans ces rounds-là. Il y a quelques passages, quelques transitions au sol, mais ça reste… Il y a des prises de monte et tout. Il y a un dos qui est pris. Enfin, tu vois, il y a quand même… Ça, c'est le 2. C'est que dans le 2, celui-là ? Ouais, la prise de dos, la menace de soumission du dos, c'est dans le 2. C'est pour ça que le 2, pour moi, c'est indiscutablement. C'est indiscutablement à l'avantage de Pueless. Là où Pueless fait le CON dans le premier round, c'est qu'il nous fait un peu comme il a fait contre Danuker. Il nous fait comme Verdum contre Overheim. Il se laisse tomber quand il encaisse une frappe. Ah oui. Mais c'est un knockdown, du coup. Et pour moi, dans le premier round, le grand moment le plus impactant, c'est vraiment les frappes qui ont touché du côté de Ziam et principalement celles qui envoient Pueless au tapis. Alors, des gens vont peut-être contre-argumenter en disant non, il se laisse tomber parce que c'est le grappleur contre le striker, etc. En live, tu es juge, tu vois un gars frapper un autre, l'autre qui tombe, tu vois ça comme un knockdown. Donc moi, le premier, je le donne à Ziam et le troisième aussi. Parce que le troisième… Il fait d'ailleurs une erreur. Au troisième, je trouvais ça vraiment très compliqué à scorer. parce que pour moi, Fares, entre guillemets, prend les 30 dernières secondes, tu vois, avec un knockdown round. Mais sur… Mais en fait, c'est ça, c'est dans le troisième, Fares… Je pense que c'est pas dans le troisième round. Mais clairement, j'aurais pu entendre qu'il soit donné à Pueless, tu vois. Et c'est marrant, les médias donnent tous Ziam pour le moment, à l'heure où on enregistre. Je pense qu'il y a encore des médias qui vont rentrer parce que généralement, il y a genre une vingtaine de médias. Là, il y en a une dizaine. La moitié, donc il y a genre cinq médias qui donnent 30-27 Ziam et cinq médias qui donnent 29-28 Ziam. Il n'y a aucun média qui donne la décision à Pueless. Ouais, ben alors, sur les médias, moi, j'ai fait, je te dis, des screenshots. Je vois des médias et puis même des médias français. Donc, vous n'allez pas pouvoir effacer vos tweets, les amis. Ils parlent de dégâts. Ils disent, ah, vous ne savez pas scorer, c'est des dégâts. Mais déjà, tu parles de ça, tu ne sais pas scorer. Tu vois, donc les médias, moi, je t'avoue que leur scoring, je ne les regarde pas. Ils sont complètement biaisés. Ils ne connaissent pas les règles. Je ne les regarde pas. C'est vraiment un problème. C'est un problème que des médias… En fait, si tu es un média et que tu ne t'y connais pas là-dedans, ce n'est pas grave. Mais alors, ne donne pas de mauvaise information. Bon, oui, c'est une critique. Non, c'est une critique. Ce n'est pas une attaque envers les autres médias pour se mettre en avant par rapport aux autres. Mais voilà, c'est un domaine dans lequel il faut absolument se renseigner parce que c'est un vrai problème dans le MMA. Les gens ne savent pas comment scorer. Et ce genre de communication, ça induit en erreur. C'est un peu comme… J'ai encore vu des médias il n'y a pas longtemps dire, c'est le challenger qui doit faire plus que le champion pour gagner une ceinture. Il faut arrêter. C'est fatigant. Bref. Et donc, pour moi, pour en revenir, la question… Pour moi, la victoire, elle est méritée de Fares, tu vois. Il prend le 1 et le 3. Mais ce n'était pas si simple à scorer. Et donc, tu peux entendre que subjectivement, des juges donnent le dernier, par exemple, sur les débats qui ont été faits. D'aller dire en tant que média, genre, les gars, vous ne savez pas scorer, il y a plus de dégâts, c'est facile à scorer. C'est une erreur, tu vois. C'est une erreur, c'est une fois que le combat est terminé, ils viennent en mode grand seigneur, je maîtrise le sujet. Ce n'est pas vrai. Donc là, sur la réalité, le combat était très serré. Le combat était très serré, un peu trop serré à ce que je m'attendais en amont. Et que ce soit une décision partagée, au final, ça ne m'étonne pas. Ça représente un peu le combat. Je trouve que c'est effectivement très compétitif. Et si on va un tout petit peu plus loin, parce qu'on se dit, ok, si on n'arrive pas à départager dans le critère 1, qui est l'efficacité en pied-point et en grappling, si tu vas voir le critère 2, normalement, tu donnes ça à Ziam, parce que l'agressivité efficace était de son côté. C'est lui qui montrait le plus d'intention de chercher les actions vraiment dangereuses. Par contre, si tu dois te baser sur le critère numéro 3, alors ça aurait été chez Pouelles, parce que c'est lui qui a le plus de contrôle. Agressiveness, ce n'est pas celui qui montre le plus de volonté à aller sur les actions les plus dangereuses. Sinon, un Jutsuka qui va chercher une action dangereuse, il ne le montre pas, tu vois, intentionnellement. Non, l'agressivité, c'est agressif, quoi. Oui, mais... Tu frappes et tout. Oui, c'est ça. C'est difficile d'avoir de l'agressivité, on joue dessus, tu vois ce que je veux dire. Oui, encore une fois, c'est un mot qui n'est pas ultra bien choisi, au même titre qu'à l'époque, Damage n'était pas super bien choisi, mais voilà, quelqu'un qui... Par exemple, tu vas prendre un... C'est le mauvais exemple, parce que c'est le premier qui me vient en tête. On va prendre plutôt un Corey Sandhagen. Typiquement, ça va être difficile de le battre dans un critère 2, parce que c'est quelqu'un qui est constamment à la recherche d'une action offensive qui peut contribuer à la fin du combat, que ce soit debout ou au sol. Et donc un Jutsuka qui est constamment à la recherche de passer des gares pour aller chercher des soumissions, ça va être considéré comme agressif. Ce n'est pas agressif dans le sens où c'est celui qui frappe. OK, donc ça, première partie. Deuxième partie, on va rester sur le positif. Il gagne à l'UFC. C'est une victoire à l'UFC, c'est du vert sur son palmarès. Donc ça, c'est positif. Et doublement positif, selon moi, j'ai toujours dit, les victoires parfaites sont celles qui te donnent du vert sur ton palmarès et qui t'offrent des leçons, des axes d'amélioration. Et là, clairement, il y en a pour Ziam. Il y en a aussi énormément pour Pueless, parce que clairement, Pueless, il a montré une énorme progression dans sa lutte offensive, ce qui était nécessaire. Mais par contre, une fois que c'est au sol, son jeu offensif n'est pas assez marquant. Il n'est pas assez marquant et c'est pour ça qu'il ne gagne pas le combat ici. Mais parlons plutôt de Ziam. On ne va pas se mentir, on reste un média francophone. C'est lui qui nous intéresse le plus. Clairement, lutte défensive, c'est un chantier maintenant. Ça devient un chantier puisque les prochains adversaires de Ziam qui voient ce combat, ils se disent, OK, il y a un blueprint qui a été fait. C'est lutter offensivement et marquer des points au sol. Même si Ziam a montré de très, très beaux détails techniques en défense de grappling et même en tentation. Il a tenté le Giggler sweep. C'était assez marrant, c'est assez beau. Quels seraient les axes d'amélioration selon toi pour Fares ? Je ne pense pas que ce soit trop… Enfin, je pense que sa lutte reste relativement bonne. Je pense que c'est plutôt en amont du combat qu'il y aura des axes d'adaptation. Je pense qu'il est arrivé peut-être un petit peu trop confiant sur ce combat-là. C'est souvent quand tu arrives et que tu peux choisir ton adversaire, que tu le connais, que tu l'as vu à l'entraînement. Et ça, je crois que c'est vraiment un point qui est important, les amis. J'y pensais. En plus, avant de regarder le combat, j'étais en train de me dire « Ouais, il faut que les gars arrêtent de juger à l'entraînement face à d'autres. » Il y en a, ils disent « Ah, lui, à l'entraînement, je lui ai passé une clé ou je l'ai mis knockdown. » Et l'entraînement, ce n'est pas le combat. Du tout. Ça n'a rien à voir. Et tu ne sais pas ce que le gars a fait. Tu ne sais pas s'il est en surentraînement, s'il a travaillé la veille, s'il est en train de chercher à faire quelque chose. Ce n'est pas son A-game, c'est son T-game, son jeu d'entraînement. Et je pense que là, il y a peut-être une petite erreur de jugement. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai eu l'impression qu'il n'était pas aussi bien préparé que sur les combats d'avant. Oui, c'est ça. Parce que les deux combats précédents, ou alors c'est là où j'allais y venir, les deux combats précédents, il nous a vraiment surpris positivement. Genre son combat contre Figlac, on ne s'attendait pas à avoir ce niveau après cette défaite contre McKinney. Et il nous a vraiment surpris. Et son combat contre J. Herbert, on l'avait tous pronostiqué, mais pas aussi facilement que ce que ça a été. Et il nous a vraiment montré des belles choses dans son ensemble. Donc il devient un produit complet du MMA. Et donc là, peut-être qu'on avait justement des attentes en se disant, vu comment il a progressé depuis McKinney contre Figlac, et puis de Figlac contre J. Herbert, peut-être qu'il aura encore passé un coin. Surtout qu'il connaissait Puelles, de ce qu'on a entendu dans les interviews, il était très à l'aise dans ce combat-là. Et comme tu dis, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il était trop à l'aise. Mais c'est là où moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux amateurs. Tu vois, les amateurs qui sont trop confiants en disant c'est bon, mon prochain adversaire, je prends sans problème. Mais ce n'est pas une raison pour prendre ta préparation à la légère. Parce que si tu le prends à l'aise et que tu te prépares bien, tu vas le prendre encore plus à l'aise, tu vas être encore plus impressionnant, tu vas encore plus marquer des esprits. Et sur une vision à long terme, tu vas davantage t'améliorer sur ce training camp-là que si tu le prends à la légère, tu perds du temps par rapport à ta vision à long terme. Dans tous les cas, prendre un combat à la légère, c'est toujours, toujours mauvais. Et puis, Puelles, s'il sait qu'à l'entraînement, c'était plutôt compliqué, il a dû se préparer genre comme un dingue, tu vois. Et dire, voilà, je dois trouver tous les moindres détails, je dois faire la meilleure prestation. Et donc, il devient hyper dangereux. Il devient hyper dangereux. Alors, peut-être qu'on... Attention, peut-être que... Enfin, là, on spécule. Peut-être que Ziam a vraiment pris ça au sérieux. Et j'en sais rien, l'altitude lui a fait sentir qu'il était moins énergisé ou des trucs comme ça. Bon, après, ça reste sa responsabilité d'aller s'acclimater plutôt. Mais... Mais voilà, ici... Je pense que c'est bien engagé. Je pense que c'est bien engagé. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur la lutte, je ne sais pas du tout. Je pense que... Enfin, déjà, Puelles, c'était gaucher, tu vois. Il a eu des entrées, des timings qui étaient vraiment... vraiment intéressants. De là à tout remettre en question sur sa défense de lutte, je... Je ne suis pas sûr, tu vois. Je pense que Faris a quand même une très, très bonne défense de lutte et que là, il a eu un gars qui était vraiment... Enfin, voilà, timing parfait, peut-être que... Gaucher, vraiment très, très bon, tu vois. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. On ne va pas discréditer, évidemment, la progression de Puelles en lutte. Ceci étant dit, c'était vraiment le point d'attention, selon moi, pour Ziam, c'était Flouris Lava. Il ne faut pas que je passe du temps au sol parce que c'est là où je peux perdre le combat, même si, clairement, il a montré qu'il est très bon, que c'était normal qu'il ait confiance en son sol contre Puelles. Il a perdu des moments de combat dans cet aspect-là qu'il n'aurait pas perdu s'il avait empêché de les amener au sol. Alors, évidemment, c'est très facile à dire, mais qu'on s'entend, on est vraiment en train de faire une critique qu'on veut constructive pour qu'il continue à progresser vers ce top 15 et au-delà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ce combat ? On a fait un beau petit tour. Oui, on a fait un beau petit tour. Au final, je t'avoue que là, je te disais qu'on était un peu déçus sur la prestation, mais au final, je trouvais que c'était un chouette combat à regarder. J'ai quand même bien aimé parce que sur les oppositions de style, ça monte, ça descend au niveau des sensations et tout. Et c'est clair qu'après, sur la déception, j'aurais voulu pour Fares qu'il obtienne ce finish qu'il espérait. J'aurais voulu un combat un peu plus facile pour lui permettre de continuer son ascension et puis de décoller aussi. On va continuer à le soutenir jusqu'à ce que ça arrive. Maintenant, il est jeune et clairement, son prochain combat, ce ne sera pas dans le top 15. Il va passer une petite marche ici parce que pour L.S. qu'on disait, ça reste trop éloigné du top 15 que pour qu'une performance pareille l'amène à un combat top 15. Mais je n'ai pas du tout réfléchi au prochain, mais j'aimerais bien le voir dans un type striker contre striker. Je suis en train de chercher Nasrat Akparast, où est-ce qu'il en est dans sa carrière parce que je pense que ça peut être un chouette petit profil. Il est sur trois victoires d'affilée, Akparast. Donc, il doit être au port du top 15 et ça peut être intéressant. Sa dernière victoire, c'est contre Mularket que Ziam a battu aussi en début de carrière à l'UFC. J'aime bien. Tu s'en penses ? Akparast contre Ziam ? Ça, ça me plaît pas mal du tout. Ça me plaît pas mal du tout. Oui, parce que ça, typiquement, dans le point de vue style, ça va être intéressant. Ça va être un chouette combat à regarder pour les fans et typiquement, le vainqueur, il est aux portes du top 15. Il y rentre pas, mais son prochain combat, c'est contre un top 15 qui le fait rentrer. Donc, j'aimerais bien ça. OK. Comment in event ? Ah, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais j'ai regretté de pas mettre ma dominité sur Ortega. J'avais dit dans notre podcast que je le ferais et ce bâtard de John m'a déchauffé. Écoute, mais en même temps, en premier round, je pense qu'il y a un truc qu'on a oublié complètement d'analyser, c'est le... et de dire c'est le fight IQ de Yair. Son intelligence de combat, je suis désolé, mais c'est... Catastrophique. C'est catastrophe. Ouais, franchement, je pense qu'on a eu un peu de poudre aux yeux et tout, mais on avait quand même beaucoup, beaucoup d'indicateurs, tu vois. Ouais. Dans sa gestion du combat, dans la manière dont il a perdu contre Volca et tout, on a vu la prestation de Volca, mais on a oublié parce que souvent, on dit, il ne faut pas, sur une victoire, il ne faut pas... Discréditer. Discréditer, en parlant des erreurs de l'autre, mais en même temps... Elles sont existantes. Si elles sont existantes, il faut en parler quand même. Il faut créditer l'utilisation des erreurs de l'autre, du gagnant, mais il ne faut pas oublier ça. Et en tout cas, dans notre analyse, je pense qu'on a un petit peu oublié ça. C'est-à-dire, voilà, son fight IQ, on va en reparler, son cardio, ses choix stratégiques, c'est questionnant. En plus, il y a un élément dont j'avais parlé et qui me semblait important dans ce combat, c'était la durabilité de Ortega, le fait que c'était difficile de le mettre KO. J'avais d'ailleurs parlé du fait de quelqu'un qui est difficile à mettre KO au visage, il faut plus viser le corps et les jambes, mais vraisemblablement, il est très résistant dans le corps aussi parce qu'il a pris des sacrés critiques et genoux au corps. On voyait que ça lui faisait mal mais qu'il restait dedans. Et littéralement, là, on est dans un combat où Yair s'est grillé et autant on peut comprendre ses accélérations parce qu'il avait des ouvertures pour toucher dur, autant il a grillé peut-être un peu trop d'énergie parce qu'il n'y a pas vraiment un moment où Ortega a vacillé au point où tu te dis qu'on n'est pas loin du finish. Tu voyais qu'il était fort touché mais tu voyais qu'il était encore là. Et en plus, Ortega, quand tu analyses ses précédents combats, il a déjà été dans des combats où il est interminable. C'est mieux qu'un finissable. Et ouais, tu dois préparer comme ça. Tu dois te dire ok, je vais avoir du mal à le finir donc je viens pour potentiellement une décision. Et là, il n'est pas venu pour la décision, Yair. Ah bah clairement. Et c'est une erreur. C'est une grosse, grosse erreur. Donc alors, attention, pour moi, entre guillemets, le tournant du combat, passe de Brian Ortega, c'est sa lutte quoi. Là, je suis content. Ouais, je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on en parle. Sa lutte là, il m'a fait plaisir. Il m'a vraiment fait plaisir. Il est parti sur les deux take-down qu'on avait parlé. Et dont tu avais parlé. Et ça aussi, c'est un truc où au final, on a regardé le premier combat. On a vu qu'Yair était largement supérieur à Brian Ortega dans ce premier round. Donc on a mis notre pièce sur Yair. Sauf que de l'autre côté, quand tu es outsider, quand tu sais que tu as plus d'adaptations à faire, tu bosses peut-être un peu plus quoi. Et la question était de savoir est-ce qu'il allait faire ses adaptations ? Est-ce qu'il allait avoir le temps de les passer aussi ? Parce qu'il aurait perdu au premier round, il n'aurait pas eu le temps. Et au deuxième, il a déroulé. Donc la seule fois où il a cherché le body lock, il l'a perdu. Donc entre guillemets, non, je fais des bêtises. Il est parti sur la double leg, sous les fesses, il l'a soulevé. Et quand il a eu le body lock, il est parti sur l'outside leg treat. Donc quand il vient ramasser la jambe, il tire, tire, tire en arrière comme a fait Volkanovski. Donc les deux amnés qui avaient fonctionné avec Volk, il les a utilisés. Et ça, c'est des adaptations. Moi, j'ai kiffé. Jusqu'à ce moment-là, je me suis dit ça, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Et il faut aussi créditer les bons analystes. Donc les amis, n'hésitez pas à aller voir l'épisode qu'on a fait avant le combat. Brian parle de ces deux amnés au sol. Oui, après voilà. Après, il faut créditer ses coachs. Lui, tu vois. Beaucoup plus, bien sûr. Beaucoup plus, bien sûr. Et pour la suite, pour Brian Artega, on pourrait se dire OK, il étudie, il analyse, il se corrige, il voit ce qui n'a pas été. Mais ça, on avait dit la dernière fois qu'il avait été absent aussi longtemps après une défaite, c'était après sa défaite contre Max Holloway et quand il était revenu contre Corey Inzombie, il avait été très impressionnant. Et donc là, il revient après une longue absence, produit amélioré, très intéressant. Et ça, voilà, la soumission, il faut qu'on parle de la soumission. Je me rappelle de Cups Hansen qui avait dit après son combat contre Brian Ortega, qu'il n'avait jamais senti une telle pression en étant dans une soumission. Il avait l'impression d'être sur le point, d'être décapité par la guillotine de Brian Ortega. Je ne sais pas si tu te souviens de cette guillotine, mais c'est une guillotine sautée avec qui reste debout et il n'a même pas une guillotine juste la tête, c'est une guillotine bras-tête et tu vois vraiment Cups Hansen qui tape de stress et il a dit dans l'interview après le combat qu'il avait l'impression qu'il était sur le point d'être décapité. Et là aussi, je veux dire, le bras-tête qu'il a placé, le dos n'est pas au sol, l'angle est assez bizarre, il n'a pas le C-grip, il a la flèche, moi j'appelle ça la flèche et on a un tap-out assez rapide avec c'était Eurdine ou Marc Godard qui a dû forcer pour séparer l'action. Oui, parce que je pense qu'il pensait qu'elle n'était pas encore mise. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte de sa force alors parce qu'il a un squeeze de malade, je pense qu'il a le même squeeze que Ben Askren, ce n'est pas possible. Ah oui. Je pense qu'il a été foutu. Tu vois, dans des angles comme ça, en fait, ce qui fait survivre Yair, c'est que si tu veux, il a son épaule, enfin, il y a le dos qui maintient et tout, il est en train de tenir-tenir et puis après, Ortega, il met de la pression, il met de la pression et puis, il crée une grosse fatigue musculaire jusqu'à ce qu'au final, le bras se rapproche. Tu vois ? Donc, tu mets de la pression, tu mets de la pression, tu fatigues, tu fatigues et tu l'obtiens. Et ça va vite. Il suffit que de l'autre côté, avec son bras, il est déjà en train de bloquer l'artère la plus proche du sol, il y a déjà presque plus de sang dans le cerveau, tu vois ? Ouais, bien sûr. Et puis, à un moment donné, ça va très, très vite. Ouais. Non, donc, ouais, il est impressionnant au sol. Il est impressionnant. Quel niveau au sol ? Respect à Yair, parce que dans le premier round, j'étais justement là en train de me dire, ben Yair, il a confiance en son sol parce qu'il suit, il envoie ses frappes, il a envoyé un missile. Quand il était debout que Ortega était au sol, il a envoyé un missile du droit qui fait penser au tien contre Josh Reed. Mais ouais, le menton d'Ortega, tout était beau, tout était beau dans ce combat. On peut avoir une déception sur le fight IQ de Yair Rodriguez, mais c'était vraiment kiffant à regarder. Je ne sais pas si on veut parler de respect d'aller au sol. Tu es en train de taper ton adversaire debout, tu vas au sol, tu te crames à essayer de frapper, il faut y aller. Enfin, je ne sais pas, tu vois, si je suis dominant debout, je ne vais pas chercher à mettre tes K.O. au sol. La plupart du temps, la position, la position qu'il avait en fin de round où il lui restait une minute, c'est pour conserver ton adversaire au sol, tu vois. C'est pas pour le mettre K.O., c'est compliqué de mettre K.O. depuis cette position-là, tu vois. J'ai reformulé, respect d'avoir eu confiance en son sol pour pouvoir suivre porté du dégâts-là. Mais par contre, d'un point de vue Fight IQ, c'est une erreur. Et si tu regardes à une minute, il part sur une clé de je ne sais pas quoi, de jambe, je ne sais pas s'il voulait aller sur la clé de genou et tout, il se fait prendre le dos. Ça, c'est questionnant, tu vois. Il reste une minute et il se retrouve dans le dos. Ortega, il n'a rien fait. Il a vu donner son dos et puis il s'est installé. Ça, c'est vraiment questionnant et ça, je pense que c'est aussi des choses où tu te fatigues pour rien. Ah oui, tu perds de l'énergie. En plus, sur un combat en 5 rounds, chaque détail compte. Chaque détail sur la dépense d'énergie est un détail qui aura de l'impact sur la durée. Donc, vraiment. Déjà, ce n'est pas ta spécialité d'aller chercher des clés de jambes, tu le fais contre une ceinture noire qui n'a pas tapé sur des... Enfin, tu te dis... là, pour moi, ça a été une énorme erreur. Oui, monumental. Ça a été une énorme erreur et il l'a payé, clairement. Ah voilà, ça, c'est la réalité. Oui, il l'a payé. Donc, effectivement, on voyait hier l'emporter, tu vois. Moi, je ne regrette pas d'avoir mis dessus et je suis très content de la victoire de Brian Artega. Moi, je suis content de ne pas avoir mis dessus. Je n'ai rien mis. Moi, je suis resté loin du combat au final. Ah, tu n'as rien mis ? Non, non, finalement, je ne me suis pas positionné sur celui-là. J'avais en tête de mettre une demi-unité parce que je l'avais dit dans notre podcast et puis quand... Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne son temps, à ce qu'il touche, à ce qu'il sorte et tu vois, je me suis dit qu'il va faire un peu les adaptations suite à son combat de Volka, tu vois. Volka, il crame en durune et puis... et puis il tape un peu trop. Enfin, il tape. Il abandonne un. J'ai l'impression que tu vois, quand il n'a plus de cardio... Ouais. En fait, c'est marrant parce que Yair Rodriguez parlait dans l'interview avec John sur le fait que le style faisait les combats et que son style était problématique pour Iliat Opouria. Le style de Brian Ortega est problématique pour Yair Rodriguez. C'est vrai, c'était un style qui était... Et d'ailleurs, je pense qu'au premier combat qui était prévu entre Yair et Brian Ortega, moi, j'avais parié sur Brian Ortega à ce moment-là en me disant que j'aurais dû m'en tenir. J'aurais dû vraiment me tenir à mon analyse avant qu'il se rencontre la première fois. Bref. Ouais, t'as raison. Je l'avais réécouté d'ailleurs ta première analyse. Ah, sérieux ? J'étais tout seul ou j'étais chez la SUEUR Non, je l'avais réécouté. Ouais, ouais. Ah, ok. Je dis pas... J'avais bien mis Brian Vainqueur sur ma première analyse. Ouais, ouais. Quasi comme ça s'est passé hier soir. Ah, ben voilà. Merci pour le crédit. Ils sont sympas ces dimanche matin. Eh ben, voilà. Passons à la suite. Ben, on a bien misé tous les deux. On avait mis notre petite unité sur le fait que le combat principal allait aller à la décision. Je t'avoue. Je vais arrêter de miser sur les combats qui vont à la décision. Je trouve ça... Regrettable, après. Non, mais... T'es là, t'es là. Tu dis... Non, on le finit pas. Je parle pas. Tu vois. Et t'as ton côté. Tu dis... Vas-y, finis-le. Tu vois. Les deux... T'as le fan de violence qui se bat contre celui qui a mis sa petite unité dans notre jeu qui se dispute dans ta tête. Ouais, je comprends. Mais... Ouais, et donc, c'est probablement dans le deuxième round que t'as eu un peu cette dispute interne en disant... Non, Royval, ralenti, ralenti. Moi, j'étais en kiff. J'étais là. Oh, putain. Le flow state de Royval dans cette... Il y a eu une minute comme ça où il a attaqué. Il a... Il a agressé le corps de Brandon Moreno. C'était assez beau. J'ai kiffé le combat. J'ai kiffé le combat. Ah, je suis bien content d'entendre ça parce qu'on peut avoir une petite déception par rapport aux attentes. On s'attendait peut-être à plus de volume, plus de moments palpitants qui rapprochent d'un finish. Mais l'adaptation du style de Royval, moi, j'ai kiffé. En gros, maintenant, on sait qu'il est très bon dans le chaos, qu'il est très bon dans des trucs chaotiques et j'ai l'impression qu'il a vraiment eu cette vision long terme en disant... OK, si un jour, je veux battre Pantoja, il faut que j'adapte mon style et il a fait le test contre Moreno et c'est bien passé. Je ne sais pas si... Ouais, ben écoute, moi, je trouvais qu'il a bien adapté, qu'il a mis beaucoup plus de volume, des frappes... Tu vois, des frappes qui sont là pour gêner, toucher, construire. C'est ce que tu avais dit à l'analyse avant son combat contre Pantoja. Tu voulais qu'il envoie ce jab pas pour toucher mais pour gêner, que ça vienne devant le visage comme ça, tu avais dit ça. Et là, il l'a fait contre Moreno, donc c'est intéressant parce que s'il l'a fait contre Moreno, il pourrait le refaire dans un re-rematch contre Pantoja. Vas-y, continue, continue. Désolé, je t'ai coupé pour faire le lien contre ce que tu avais déjà dit. Mais par contre, oui, contre Pantoja, je trouve qu'il se fait encore un peu trop facilement mettre au sol et on a un Moreno qui a un sol qui, pour moi, est moins bon que Pantoja, tu vois. Ah oui, c'est pas pour toi, c'est factuellement. Oui, c'est toujours. Enfin, voilà. Donc, non, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, sur le scoring, j'ai... J'étais un peu étonné un petit peu de voir que, en fait, les... C'est quoi le score officiel puisque moi, j'ai... Ah, c'est une split ? C'est une split, ouais. Et tous les runes vont dans tous les sens, tu vois. Toi, t'avais quoi ? T'avais quoi comme... 48-47 Reuval et je pense que c'était... T'avais quoi les runes ? 2-4-5 ? 2-4-5 pour Reuval, je pense. Et le 1, tu le donnais pour Moreno ? Ouais, le 1, Moreno. Parce qu'en fait, le 1, moi, je me suis vraiment fait cette réflexion. Reuval envoie beaucoup mais il y a très, très peu qui touche. Très, très peu qui touche. Et Reuval, il a envoyé très peu mais il a... Je ne vais pas dire 100% de précision mais quasi... Enfin, le peu qu'il a envoyé, quasi tout a touché. Et j'ai l'impression que si on re-regarde vraiment le premier... Là, je dis ça à chaud, mais si on re-regarde le premier round et qu'on coupe juste les séquences où il y a une frappe qui touche vraiment, on va voir que Brandon Moreno allait devant dessus. Il n'y a que le 4 et 5 où les juges sont tous d'accord. Ouais, c'est ça. Le 4 pour Reuval... Non, 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 Ah oui. Le 4e round pour Reuval, tous les juges sont d'accord. Et le 5 pour Moreno, tous les juges sont d'accord. Et le 5, moi, je t'avoue que je le trouvais vraiment serré. Mais moi, le 5, j'étais plus sur Reuval, tiens. Moi aussi, je t'avoue de la vision de téléspectateurs, j'avais cette impression-là. La fin du round où Moreno, il prend le dos, il ne veut même plus se battre, tu vois, et sur le dernier échange des 10 secondes, c'est... Ouais, j'étais assez étonné. Ouais, là, je suis trop à chaud. C'est pour ça que les récaps après, c'est intéressant parce que je ne sais plus quel round je donnais, même pour moi, c'était un 3-2 Reuval. C'était ultra compétitif, mais pour moi, chaque round, ouais, avait son argument pour le vainqueur légitime, quoi. Ouais, je suis surpris que ce soit une split et surtout que t'es un 48, 2-48-47 Reuval et 1-49-46 Moreno, c'est... Moreno, il est souvent dans des décisions comme ça, un peu bizarroïdes, son combat contre Pantoja aussi, c'était une split où tu disais, attends, vraiment. Donc, je pense qu'on va juste se rappeler que c'est des points de vue, tu vois, et que le score officiel, c'est Reuval avec un combat quand même très serré, tu vois. Mais attends, le deuxième, c'est quand même dans le deuxième round que Reuval, il fait une méga accélération et il détruit le corps de Moreno. Et il y a un juge qui le donne à Moreno. Ouais, ouais, ouais. C'est pas unanime ce round. Non. Waouh. Et tu vois, sur le premier, t'as un juge qui donne à Reuval aussi, tu vois. Non, non, c'était très... Moi, je trouve que le combat était très serré, tu vois. Oui, clairement, parce que ta volume contre intensité de frappe, c'est vrai que les overhands de Moreno étaient... Mais que sur le général, sur le général, je trouve que Reuval est vainqueur, tu vois. Enfin, il a montré plus, il a été meilleur, donc la décision, je la trouve correcte. Ouais, c'est ça, le bon vainqueur a été donné. Je dis pas ça, parce que je... T'as vu comment il était étonné la décision, c'était drôle. Non, mais en fait, j'ai skippé. C'est drôle. Il y a eu la fin du combat, j'ai avancé, et puis en fait, je voulais avancer pour entendre la décision, et j'ai juste vu le bras levé de Reuval, et ça m'a suffi. En gros, donc ils annoncent la split, et alors là, t'as Reuval qui commence à dire, il regarde son coin et il dit mais non, c'est pas possible, tu vois, parce qu'en gros, le premier score, c'était 48-47, Reuval, il a regardé son coin et il dit c'est pas possible. Et là, il s'attend à ce que ce soit genre 48-47 Moreno parce qu'il y a deux juges qui ont vu, enfin il y a un juge qui a vu 4 ans, tu vois, et là, il regarde son coin et il dit and the winner of his split decision is Brandon et là, il commence à faire oh, tu vois, mais il s'appelle aussi Brandon, tu vois, et là, il commence à ah ben c'est fâché, tu vois, et là, il dit Reuval, je m'appelle Brandon aussi, c'est vrai, je suis Brandon. Ah ce passage-là, il est incroyable, tu vois. Je vais aller voir ça après. Au moment où il entend Brandon, il fait ah c'est foutu, c'est pas pour moi, tu vois. Non, c'est vraiment. Mais oui, assez étonnant, assez étonnant du 49-46 mais bon après, voilà, peut-être qu'il a un angle de vue qu'il a privilégié, on s'arrête là. Ouais, c'est ça, après, typiquement, c'est, voilà, c'est un combat qui par définition est difficile à scorer parce que c'est volume contre intensité et c'est, dans les scorings, le volume, l'impact immédiat vaut plus que l'impact cumulé donc on doit considérer que chaque frappe que Brandon Moreno envoyait valait plus que celle de Roy Vall et encore une fois, c'est pas écrit noir sur blanc à quel niveau tu compenses, tu vois, est-ce que 10 frappes, 10 jabs valent plus que 4 directs ou voilà, ça reste libre au juge d'en décider mais je te rejoins, combat serré, donc au final, une split pour représenter l'ensemble du combat, c'est pas déconnant en soi mais je trouvais que le 3-2 était, enfin le 48-47 était le score à donner, deux juges l'ont donné, ça me semble logique. Maintenant pour la suite, discutons juste de la suite, en fait on l'a pas fait pour Ortega non plus, est-ce que Ortega ça mérite un title shot, ce genre de victoire ? En tout cas, il se positionne, il se positionne, mais je serais pas contre Ortega contre Evloef, c'est un combat qui dans le point de vue style m'intéresse. Oh, ça, ça me plaît bien, ouais. C'est vrai que j'y avais pas pensé, j'étais plutôt en train de, ouais, non, j'aime bien, j'aimerais bien, dépendant de ce qui se passe avec Max Solowé, au final, ce combat-là, il est chouette, mais il vient, j'ai peur qu'il vienne nous pourrir un peu le championnat, tu vois, des 66. Ouais, on va voir, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a beaucoup de beaux mondes dans le haut de la division des 66, donc il y a pas mal d'options, ce sera une question de faire des choix au niveau de l'UFC, de ce qui est plus judicieux pour eux, et aussi de voir quand Ilya Topuria veut revenir, est-ce qu'il veut profiter un peu de son statut de champion avant de revenir ou est-ce qu'il veut défendre rapidement et sur base de ça, est-ce qu'on a le temps de faire un combat justement pour définir le vrai prochain légitime entre Ortega et Evloev ou bien est-ce qu'il y en a un des deux qui rentre dans le title shot parce que Max Olué n'est pas disponible après son combat contre Justin Getty, je pense qu'ils vont devoir attendre l'UFC 300 pour faire un choix, ça c'est la réalité. Il y aura peut-être un peu aussi au niveau du management, tu vois, je pense que Ilya Topuria il va pouvoir commencer un petit peu à choisir le combat qui lui semble le plus judicieux, tu vois. Ouais. Par exemple, sur Brian Ortega, je pense que c'est un combat qui, pour une première défense qui est pas mal, tu vois. Ouais, il y a une certaine intrigue à ce combat. ça pourrait être intéressant. Ouais. Et pour Royval et Moreno, Royval et title shot sur cette victoire peut-être pas parce qu'on vient de voir ce que ça a donné contre Pantoja, c'était pas assez serré que pour une seule, même s'il y a un gros changement, même si le gros changement du côté de Brandon Royval est intéressant, la division des flyweight est vraiment intéressante aussi dans le top. On a encore Amir Albazi, évidemment, qui est en numéro 2, Kaikara France qui est en numéro 4, Manel Cap qui se positionne, Mokaev qui commence à monter, donc je laisserais bien l'ami Royval faire encore un petit combat avant un title shot. Et tu le mettrais contre qui ? Mais je suis en train de regarder, j'ai beaucoup aimé le combat qu'il a fait contre Kaikara France la première fois, donc un rematch ne me dérangerait pas, mais le test contre Amir Albazi, ça me plaît bien, mais je ne sais pas si Amir a un combat de prévu là. Ni Pantoja non plus, il n'a pas de... Non, Pantoja, il n'a rien pour l'instant. Comment ça se fait ? Il ne s'est pas blessé en sortant... En même temps, il a combattu, il a fait deux gros combats l'année passée, donc ça ne me dérange pas qu'il prenne un peu de temps. Il était sur place, Pantoja, il était sur place. Oui, moi je pense que normalement, je mettrais plutôt Albazi contre Pantoja, Amir Albazi, je pense que... Oui, c'est légitime. Et donc, Kaikara France contre Roy Valls, ça pourrait être bien... La petite revanche. Ou alors... Je pense que ça mettrait un petit peu plus... Parce qu'on est toujours sinon sur les combats, il s'affronte, il se raffronte et tout, tu vois. Oui, mais sinon Mokaev, t'attends Mokaev, il combat bientôt, non ? Parce qu'ils se sont beaucoup cherchés Mokaev et Roy Valls. Il combat contre Alex Perez le 2 mars, donc c'est le week-end prochain, tout à fait. Oui, si Mokaev gagne Mokaev contre Roy Valls, moi ça me plaît comme combat. Franchement, oui. Oui, ça me plaît bien. En plus, ils se sont cherchés depuis très longtemps sur les réseaux. C'est Roy Valls qui gagne chaque fois les échanges Twitter. Je n'ai pas suivi ça. Mais ce qui compte, c'est dans la cage. En plus, c'était sympa, c'était assez sympa. Je pense qu'il commence avec un petit 10-8 à son avantage. Bref, on a fait un bon gros récap XXL, c'était à chaud. On en a parlé, on préfère quand on fait ça à froid, mais là, on a des vies actives, donc on n'avait pas la possibilité de le faire l'après-midi. Brian, un tout grand merci pour ta dispo et pour, je ne vais pas dire ta préparation parce qu'au final, on fait ça à chaud, donc il n'y a pas beaucoup de préparation, mais c'était de nouveau très chouette d'échanger avec toi. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces trois combats, ces trois qu'on a regardés. Oui. Ces trois combats, on vous donne, comme on l'a dit, notre avis à chaud, donc des fois, peut-être qu'on est un peu trop critique, je n'en sais rien, tu vois. Mais voilà, c'est à chaud et puis c'est toujours pour le mieux, pour les athlètes, quoi. On essaie de critiquer de manière bienveillante. Constructif, Ouais, bienveillante, je ne sais pas, mais constructif, dans le sens où forcément, on est aussi des spectateurs, des fans, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bon dimanche. Ciao, ciao. Bon dimanche à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501